... Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au Venta Bilingue de ce samedi 24 avril 2021. From Yams Ronsanda, Goutibini. Bonsoir Nadine Ambo, good evening ladies and gentlemen. Thanks for joining us on the 8pm by Ligua Edition of Information on Equinox Television. We are live from our economic capital city. The Equinox Central News Desk. In our top stories, the management of funds lent Cameroon by the International Monetary Fund to fight COVID-19 has come in under international scrutiny and international rights group. The Human Rights Watch has accused the government of Cameroon of mismanaging the funds. Its fingers are pointing at top government officials and ministers in Cameroon. In the meantime, on Human Interest's page panic gripped traders at the Kumba main market in the member division of the southwest region of Cameroon following the explosion of an improvised electronic or explosive device. In the meantime, on Human Rights Watch, the pressions of Human Rights Watch on the Cameroon government. L'ONG International dénonce une mauvaise gestion des fonds destinés à la lutte contre la pandémie de coronavirus au Cameroon. L'ONG appelle le gouvernement à présenter les justificatifs du déblocage des fonds, des premiers fonds reçus jusqu'à la réception des vaccins. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinorz Télévisions. Je vous le disais en titre, Human Rights Watch veut voir clair dans la gestion des fonds destinés à la lutte contre la pandémie de coronavirus au Cameroon. L'organisation internationale demande au gouvernement camerounais d'apporter les justificatifs détaillés depuis les premiers fonds perçus jusqu'à la réception des premières doses de vaccins au Cameroon. Human Rights Watch vient de rendre public un rapport sur le besoin d'enquête crédible dans la gestion des fonds de coronavirus au Cameroon. Le point dans ce reportage de Gladys Sidi. Les appels encessants à une meilleure surveillance des fonds COVID-19 au Cameroon ont été incités par les négociations menées auprès du FMI en vue d'obtenir un nouveau prêt. C'est une déclaration de Human Rights Watch dans son nouveau rapport. L'ONG de défense des droits de l'homme pense le gouvernement camerounais et doute de la crédibilité des enquêtes menées ou en cours sur la gestion des fonds COVID. Human Rights Watch suggère au FMI de saisir l'opportunité que représente un nouveau programme de prêt pour faire pression en faveur de réformes profondes de la gouvernance qui amélioreront ainsi la transparence et la responsabilité du Cameroon pendant et après cette pandémie. Au sujet des multiples enquêtes initiées sur la gestion des fonds COVID-19 et dont les résultats n'ont pas été rendus jusqu'ici, Human Rights Watch demande au FMI de maintenir la pression en exigeant au Cameroon de publier un rapport d'enquête de la Chambre des comptes sur les dépenses liées à la lutte contre le COVID-19, de prendre des mesures concrètes pour garantir l'indépendance des enquêtes judiciaires, d'engager un auditeur indépendant et de faire de la publication de son rapport à l'avenir un programme, de s'engager à prendre des mesures spécifiques de prévention de la corruption, notamment une gestion transparente et fondée sur des règles fermes du Fonds de solidarité pour la santé et améliorer l'accessibilité et la qualité de l'information sur les marchés publics au Cameroon. Human Rights Watch dénonce aussi les ingérences de part et d'autre dans la gestion des fonds COVID-19 et croit savoir que la campagne de vaccination en cours dévoilera dans les prochains jours un autre scandale financier. Par conséquent, l'ONG suggère au FMI de traiter le mal à la racine. Et parlons à présent de ces faux militaires tombés dans le filet des éléments de la gendarmerie à Douala. Il s'agit notamment des déserteurs, des soldats révoqués du corps de l'armée. Ils se faisaient passer pour des hommes en tenue pour estorquer d'énormes sommes d'argent aux usagers. Ils ont été interpellés alors qu'ils s'apprêtaient à dépouiller une de la victime, dont la ville de Douala, le récit d'innocents à Béga et Martin Abanda. Trois présumés usurpateurs démasqués par les éléments de la deuxième région de gendarmerie. Nous avons été saisis par un informateur anonyme qui nous signale la présence d'un groupe construit de quelques militaires à l'intérieur de la deuxième région, militaire interarmée à Douala. Ils seraient en train de vouloir passer un marché public avec quelques prestateurs. Mes hommes et moi, nous nous sommes mobilisés. On s'est mis à leur recherche et puis à leur poursuite qui a abouti par l'interprétation. C'est au terme d'une opération bien orchestrée par les éléments du colonel Amogou Jean-Marie de la deuxième région de gendarmerie que la main sera mise sur ce réseau. Ils ont opéré même avec un véhicule de l'armée. Ils ont profité de la présence d'un chauffeur qui partait se ravitailler. Bon, il dit accompagne-nous quelque part. Mais ils ont quand même eu le frais du militaire. Parce que pour les attraper, il a fallu 40 minutes de match. Et finalement, ils ont été pris au piège. Leur mot d'opératoire est celui de la passation des marchés fictifs à des particuliers qui, en retour, reversaient de l'argent. Ils ont d'abord opéré à Motibou, dans la circonstitution de Motibou. Ils ont ravi une somme de 75 millions. Et à vide de ça, ils se sont réorganisés, descendent à Douala, là où ils ont présenté 10 bons de commande. Et un bon était à 4,950 millions. Bon, le prestataire qu'ils ont contacté a constaté quelques errements. C'est-à-dire, on lui dit d'aller signer les bons dans un hôtel, d'aller faire la transaction dans l'hôtel. Il a dit non, je veux que ça soit dans un lieu public. C'est ainsi qu'ayant suspecté que c'était un peu un faux, il a fait alerter les éléments du SRJ. Les arguments pour lesquels les malfrats gagnaient en confiance auprès de leurs victimes étaient, c'est tenu de l'armée camerounaise avec de hauts grades. En attendant que le réseau soit démantelé, les trois mousquetaires seront présentés devant les autorités compétentes pour répondre de leurs actes. Et dans le chaudron de la crise anglophone en vigueur depuis le 8 septembre 2020, l'opération Bamenda Clean n'a pas encore réussi totalement à faire revenir la paix dans la région du Nord-Ouest. Mais les forces de défense et de sécurité parviennent à mettre en déroute des éléments appartenant aux groupes armés dans la région du Nord-Ouest Cameroun, ces groupes armés qui sèment la terreur. Le point dans ce reportage de Xavier Fouca. Sept mois déjà que cette opération est en cours dans différentes localités du Nord-Ouest où des bandes armées sèment la terreur au sein des populations avec des attaques sporadiques au cours desquelles elles pillent et est stockent des citoyens. Une demoiselle m'a pointé du dos, j'ai cru que je faisais obstruction à quelqu'un. L'un de m'a montré son vêtement ici, il y avait un pistolet. Il m'a dit que si je résistais, il me tuirait. Le bras de celui qui me tenait affaibli, j'en ai profité pour m'enfuir. Le but de cette opération, qui est de protéger et sécuriser les populations de la ville de Bamenda et ses environs, est une réponse aux diverses attaques épétrées par des bandes criminels qui pillent, braquent, assassinent civils et éléments des forces de défense et de sécurité camerounaises. L'une de ces opérations a permis de retrouver ce véhicule appartenant à cette dame. Il lui avait été arraché alors qu'elle se trouvait à une cérémonie funèbre. Une semaine après l'effet, sa voiture lui a été remise par les forces de défense et de sécurité qui ont quadrillé toute la localité de Tanka. Nous avons eu l'information par rapport à cette voiture volée et plusieurs autres forfaits dans cette zone très dangereuse. Nous avons planifié une opération et nous avons retrouvé la voiture. Une opération diligentée par Emergence 5. Pour le plein succès de l'opération Bamenda Clean, les populations sont appelées à plus de collaboration. Et dans la région du sud-ouest Cameroun, vent de panique ce jour à Koumba. Dans la région du sud-ouest, une explosion des bombes artisanales ont provoqué d'importants dégâts matériels de sources officielles. Ces engins étaient dissimulés dans des sacs de riz par des séparatistes armés alertés à temps. Les forces de défense et de sécurité ont donc réussi à désamorcer à temps ces engins explosifs. Il faut préciser que les forces de défense ainsi que les autorités administratives précisent que ces sacs de riz étaient donc destinés aux déplacés internes de la crise anglophone. Et un plaidoyer pour une meilleure prise en charge de plus d'un million de déplacés internes au Cameroun, Il vient d'être organisé à l'initiative conjointe de l'Institut des relations internationales et du même que la société civile. Malgré les efforts du gouvernement, il ressort que beaucoup restent encore à faire dans la prise en charge des déplacés internes au Cameroun. Le reportage de Marcelin Gansop. Réal Camerounais, les PME, PMI et start-up se positionnent comme des atouts majeurs. Cependant, demeure encore l'éternel problème auquel se heurte la France Jeunes des Entrepreneurs. Je pense qu'en témoigne le thème d'aujourd'hui, la difficulté principale pour les jeunes, c'est l'accès aux moyens financiers qui sont évidemment un catalyseur pour investir, pour entreprendre. Une problématique au cœur des échanges du Forum des Jeunes Entrepreneurs Engagés qui a mobilisé des jeunes de divers horizons désireux de se former sur les techniques de financement participatif. La question du financement se veut beaucoup brandie par les jeunes Camerounais aujourd'hui. Et on croit qu'il est important non seulement de démystifier cette question-là, mais également de leur montrer qu'il est possible de construire, non pas directement un MPI, mais de construire une entreprise intéressante ou un projet. À l'heure du numérique, le crowdfunding se positionne comme la stratégie de financement participatif par excellence. Une technique fortement plébiscitée par les jeunes entrepreneurs. Il faut être là où ça se passe, c'est par là où commence d'abord le financement. On peut rencontrer de bonnes personnes, des personnes qui vous changent la vie, des personnes qui vous orientent dans ce que vous voulez faire. Et pour moi, c'est le premier gage du financement. Une sorte de financement de réseau, axé sur la plateforme numérique, à l'heure où le monde est de plus en plus tourné vers le digital. Nous avons parlé du financement participatif, et justement, la plateforme du financement participatif, c'est essentiellement sur le digital. Donc, tous les entrepreneurs de nos jours doivent faire des efforts pour maîtriser le digital. Parce que vous avez un projet, vous avez besoin de financement, par exemple, un financement participatif. Comme nous avons dit, vous allez sur cette plateforme, vous mettez votre projet, votre business plan, votre stratégie, tout et tout. Puis, vous allez trouver des personnes qui peuvent venir soutenir votre projet de diverses. Aujourd'hui, on a l'air du numérique, et les entrepreneurs de 2021 ont tout intérêt à maîtriser le numérique. Parce qu'il ne peut pas fonctionner sans cet aspect-là besoin. Des défis numériques imposés au monde et encore plus aux jeunes entrepreneurs engagés, à l'heure où la pandémie de Covid-19 a redistribué les cartes à l'échelle mondiale. Toutes nos excuses, vous venez de suivre le reportage de Cédingding sur les difficultés des jeunes entrepreneurs qui peinent à voir ces ressources de financement au Cameroun. Il faut également préciser que plus de 90% des entreprises camerounaises créées en 2020 sont issues du secteur des PME. Et un plaidoyer pour une meilleure prise en charge de plus d'un million de déplacés internes au Cameroun. Vous l'avez suivi, il vient d'être organisé à l'initiative de l'Institut des relations internationales, de même que la société civile. Malgré les efforts du gouvernement, beaucoup restent encore à faire pour un meilleur suivi des déplacés de la crise au Cameroun. D'autres précisions dans ce reportage de Marcelin Gansop. Avec Boko Haram qui fait de la résistance, avec de temps en temps des incursions en territoire camerounais et la crise sécuritaire qui persiste dans le nozo, le nombre de déplacés internes ne cesse de grossir et d'inquiéter la communauté nationale et internationale. Cette situation a causé le déplacement de plus d'un million de personnes. Je pense qu'en fin février, la coordination humanitaire nous a partagé les chiffres de plus de 1,35 millions d'individus qui se sont déplacés et ces personnes sont en proie à différents problèmes de protection. Voilà qu'il ne laisse pas un temps de repis aux ACR et aux autorités camerounaises qui ont fort à faire pour assurer l'encadrement et la prise en charge sanitaire, alimentaire et sociale de se déplacer internes. Nous avons des enfants qui ne sont plus à l'école, ils étaient obligés de mettre fin à leur éducation. Nous avons les problèmes de violence basée sur les gens qui se posent pour ces personnes. Nous avons également des difficultés pour ces personnes à pouvoir avoir les documents d'état civil. C'est des défis énormes qu'il faut relever, mais on doit le faire en coordination et en étroite collaboration avec le gouvernement qui est le premier répondant pour la protection des citoyens sur son sort. C'est fort de ces défis et des manquements observés que l'IRIC et plusieurs organisations de la société civile dont la Fondation pour la paix et la solidarité a organisé ce plaidoyer. Sachant aussi la crise qui est dans notre pays et voyant les personnes déplacées et les effets dans nos familles, nous avons décidé d'organiser ce plaidoyer pour pouvoir aussi entendre leurs voix et voir comment contribuer à la protection et à l'assistance des personnes déplacées internes. Parce qu'il y a certains qui, vraiment, si vous allez sur le terrain, il y a des réalités que beaucoup ne savent pas. Et si on leur donne le potet de donner leur histoire, on pourra mieux les comprendre et puis mieux les aider. À l'état actuel des difficultés que rencontrent les déplacés internes, aucune initiative n'est de trop. dès lors qu'elle peut permettre d'améliorer ce qui est fait jusqu'ici. C'est pour venir en approche de ce que le gouvernement de la République fait déjà pour les personnes déplacées internes. Mais il est tout à fait important que notre institut également réfléchisse avec les acteurs tels que les organisations internationales, la société civile, par rapport à d'autres types de solutions qu'on peut proposer au gouvernement. Les enjeux sont d'autant plus importants pour le Cameroun qu'en plus des déplacés internes. Le pays fait face à la fuite de nouveaux réfugiés venus de la Centrafrique et désormais du Tchad voisin. Une véritable patate chaude entre les mains des autorités. Et cette note reste pour refermer cette première partie de ce journal. Le professeur Jeve Mendoze repose désormais pour l'éternité au village Otoakam, non loin de Sonmelima. L'ex-directeur général de la CIRTV, décédé le 9 avril dernier, des suites de maladies, a été inhumé ce samedi. À présent, la deuxième partie de ce journal en langue anglaise est avec vous, Femi Amsron, Sanda. Merci, Nadine Yambou. Ladies and gentlemen, thanks for joining us in the second segment of information. Human Rights Watch says monuments for COVID-19 has been mismanaged in Cameroon. In its most recent reports, the International Rights Group demands clarification on the IMF funds meant for the fight against the coronavirus in Cameroon and how it was spent. The Rights Group, in its reports, points accusing fingers at some top government and key officials in the government of Cameroon. Ima Kunit Fogwe tells us more in the following reports. The management of COVID-19 funds in Cameroon is under scrutiny following civil accusations of misappropriation of the funds. A latest report published by Human Rights Watch says between March 29 and April 2021, the Secretary-General at the Presidency, Ferdinand Gongor, writing on behalf of President Paul Beer, sent a series of letters with directives related to COVID-19 funding. In the letter, he instructed the state auditing agency to expedite its audit of COVID-19 spending. On April 6th, Ferdinand Gongor sent a copy of the report on COVID-19 spending prepared by an investigative body within the Supreme Court to the Ministry of Defence demanding for judicial inquiry. Three days later, an undated letter from Ferdinand Gongor was sent to the Prime Minister asking for a detailed account of funds related to the pandemic, which amounts to 180 billion CFE France. In another letter, dated April 8th, Ferdinand Gongor announced the establishment of a new tax force to oversee future COVID-19 spending. Since the start of the pandemic, the government has approved two emergency loans to the country, totalling 208 billion CFE France. However, the government is yet to publish any detailed information that will enable meaningful public knowledge on its spending. The equality remained silent regarding government's use of the Health Solidarity Fund, which is meant to serve as a reserve for public health emergencies such as COVID-19. Health Minister Manouda Malachi said he is not guilty of any allegation levied against him by some members of the opposition party. He says his hands are clean. The inflated prices of COVID-19 supplies has equally been bashed by the public. A senior business and human rights researcher at Human Rights Watch, Sarah Sadu, says unless the audits and investigations are credible, the International Monetary Fund risk falling for check-the-box exercises. Immaculate for Good Reporting and as the international observers and international right groups and observers keep their eyes focused on how the funds meant for COVID-19 were managed in Cameroon, some members of civil society organizations notably actions for development and empowerment alongside some key political actors and leaders today met in the nation's political capital city Yaounde to find ways on how to understand how the COVID-19 funds were exactly managed by key government officials in Cameroon. According to the actors who gathered in Yaounde today, those who manage COVID-19 funds in Cameroon need to be investigated upon the lapses witness on how the funds were managed. One of them spoke to our correspondent in Yaounde in this four-line extract selected by Immaculate for Good. This meeting is to come together to bring civil society and different stakeholders to make sure that we come together first and enhance COVID-19 transparency and accountability in Cameroon because this is a moment where we need to start asking questions. Accountability is all about asking questions about how the government has managed COVID-19 fund. Before proceeding, I would like to comment on the government on accelerating the audit because that is already positive when we talk about accountability and we are anxiously waiting for the result of this audit because we have noticed that a lot of flow and gaps have been going on when we talk about managing COVID-19. For example, we know about the back of rights. Today, we don't know what happened to the 4,000 back of rights that was offered by OCA and also we know that we have a parliamentarian that also raised eyeballs about the contractors and stuff like that so it is important that government really, really make sure that it clarifies its citizens not only civil society organizers but its citizens on how it manages its funds if we are talking about accountability in Cameroon. When you say what happened I mean is that... No, the fact that we even having the initiative of auditing this is something we need to congratulate because imagine we have other African countries that are not even talking about audit but in Cameroon if we are already talking about audit and accelerating it it's a positive and it's a step baby step towards what we want and after the result we want to make sure we want to see that all those that are implicated in embezzlement are really held to account because they need to pay for it because we know that due to COVID-19 a lot of people have lost their life we have a lot of families that have lost jobs so it is not a foul play it's not a play when we talk about accountability it's a moment and this crucial time where citizens need to start asking questions about these funds it's not just about my organization or the partners it's about citizens asking the real question because we believe that if more citizens ask this question it's going to hold a spark in government we know that the world is watching Cameroonians are watching at them you listen there to Nancy Sebo from Action for Development and Empowerment speaking on the management of COVID-19 funds in Cameroon and members in Yaondeo equally decry the reluctance to give adequate information on how this money was spent they were talking referring to the attitude of some top government officials another district is selected by Margaret Fogler running the research today we had the presentation of the research to civil society organizations and some political administrations here so we want them to add to this research if they have recommendations because this report is going to be presented to the government so that they make sure they take into the consideration the recommendation made from this meeting a lot of gaps currently running the research we had a lot of difficulties in the information by the way it's no news that Cameroon has not yet signed the access to information act so it's difficult to really gather this information but we base some of this information on press release and degrees made by the government and I also want to inform my audience that we are going to create a portal a digital portal where every citizens can go click to this link and see what government has received from both individuals international organizations and corporations that's the support of action for development and empowerment speaking in Cameroon's political capital city we move from the center region to the southwest region where panic gripped inhabitants of Kumba land and particularly traders out the Kumba main market the enormous material damage is also said to have been recorded at the Kumba main market in the Kumba 1 subdivision following the explosion of an improvised explosive device the loud explosion and the sound got the traders frightened and left them running from all directions of the Kumba main market according to official sources the explosive was planted by separatist fighters in a bark of rice these barks of rice were to be distributed or were given by the world food programs meant to be distributed to persons displaced by the arms conflict in the northwest and southwest regions of Cameroon it was at the park area of the Kumba main market at press time no one could talk to the press at the scene of the incident but the deal for Kumba 1 subdivision we saw on the spot tried to explain what actually happened a correspondent in Kumba also noted that no one was wounded in the course of the incident and speaking on the scene of the incident in Pijin the Joe for Kumba 1 subdivision explained that he got the information from his senior divisional officer of the division Tundong Shambalain who indicated that an explosive was planted in one of the bark of rice at the Kumba main market the Joe on the screen there for Kumba 1 subdivision that is Joe Ali Inugu of Kumba 1 indicated that they were informed by the senior divisional officer for the division of the explosive device planted in the bark of rice they moved to the scene and thanks to the efforts of the forces of law and order the people were asked to leave the scene of the incident and they struggled to neutralize the explosive it caused no human casualty that's according to the divisional officer who went further to say that they are working in collaboration with the population to track down those behind the scene but he is however pointing fingers at separatist fighters operating in Kumba and the rest of the division of the southwest region ladies and gentlemen that information from Kumba brings us to the end of this edition of the bilingual newscast on Equinox television we thank you for your keen attention we wish you a blessed in the company of programs on Equinox have a nice evening merci pour votre aimable attention et passer d'agré un moment en compagnie de nos programmes qui se poursuivent co alleen sip yes soirée queen in oh no did l a the I I I Merci.